Comment arnaquer la réalité afin de résoudre tous tes problèmes ? Einstein a dit qu'on ne peut pas résoudre un problème en conservant le même état d'esprit avec lequel on l'a créé. Cela veut dire que tout ce que tu as à faire pour résoudre n'importe quel problème dans ta vie, c'est d'entrer dans un nouvel état d'esprit. Et si je te disais que tu peux t'arranger pour que la réalité résolve tous les problèmes de ta vie, « Chaque stress, chaque inquiétude, chaque échec, chaque situation qui ne s'est pas déroulée comme tu le voulais, arrangée et résolue. » Tu dois penser que c'est trop beau pour être vrai. Et si tu essayais de comprendre cela à un niveau beaucoup plus profond ? Ce qu'Einstein a dit, c'est juste la solution pour débloquer tous tes problèmes. Einstein était l'un des physiciens les plus célèbres au monde et il a profondément baigné dans le domaine de la physique quantique. Il a compris la nature de notre réalité ainsi que sa connexion avec l'esprit. C'est pourquoi il a aussi dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Et c'est à partir de ton esprit que nous allons bluffer la réalité et résoudre tes problèmes. Petite info, plus j'étudie la physique quantique, plus je suis convaincu qu'elle essaie de rattraper la spiritualité ancienne. Si bien que tu pourras bientôt t'attendre à voir net des guides scientifiques de la manifestation à ta fnac. Bon, problème, problème, problème. Tout le monde semble en avoir. En tout cas, tout le monde semble en avoir au moins un. Ce mot a tellement de puissance. Mais quand tu le simplifies, un problème c'est juste quelque chose qui ne te plaît pas. C'est juste une réalité non-velue. C'est tout. Point. Voici le truc avec les réalités. Il y a une quantité infinie de réalités parallèles. Ce qui veut dire que celle où existe ton problème en est juste une version. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Tout ce que tu as à faire pour te débarrasser de ton problème, c'est de choisir une réalité où ton problème n'existe pas. Et avec ces trois simples astuces, nous allons arnaquer la réalité afin de résoudre tes problèmes. Astuce numéro 1. La concentration. Pourquoi est-ce que tu ressens des émotions négatives face à tes problèmes ? Tout démarre de ce simple fait. À chaque fois que tu ressens une émotion négative, souviens-toi de cette simple chose et ta vie va changer. La seule raison pour laquelle tu ressens un sentiment négatif dans une situation, c'est parce que ton cerveau se concentre sur une chose que tu ne veux pas. C'est tout. Nous oublions que notre concentration est 1. Un choix. 2. Une centralisation de notre attention. Et où l'attention va, l'énergie va. L'erreur que tu continues à faire, c'est de porter attention à ton problème. Tu centralises toute ton énergie dessus. Que tu le veuilles ou pas, l'attention c'est l'alignement. En tout cas, c'est comme ça que l'univers le perçoit. Tu dois sûrement te dire, ok Mike, alors sur quoi est-ce que je dois me concentrer ? Est-ce que je dois ignorer complètement mes problèmes ? J'avais peur que tu ne me poses pas cette question. Si tu ne l'aurais pas fait, ça aurait l'air bizarre. C'est simple. Concentre-toi uniquement sur ce que tu veux qu'il arrive. Au lieu de ce que tu ne veux pas qu'il arrive et qui génère ces émotions négatives. Parce que ce qui va arriver, c'est que plus tu vas te concentrer sur ce que tu veux qu'il arrive et tu t'en fais une réalité dans ton esprit, plus tu vas générer une émotion positive. Cette émotion positive va littéralement modifier la vibration de la réalité qui te sera présentée. Et une fois que cette vibration sera modifiée, alors ta réalité elle-même sera modifiée. Comme par magie. Et ça transmutera ton problème en quelque chose de paisible. Tu dois d'abord apprendre à être capable de rester calme et serein face à lui. Et si tu veux en savoir plus sur comment faire, je t'invite à suivre mon coaching de psycho-cybernétique dont le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Astuce numéro 2. La réaction émotionnelle. Je me souviens comment j'étais mal. Je venais juste de quitter l'appartement de ma mère pour mon premier appartement solo. Pour info, tu ne peux pas te rendre compte à quel point la vie est chère en tant que jeune adulte jusqu'à ce que tu ne quittes tes parents. Je me rappelle qu'à l'époque, je venais de payer le loyer et de faire les courses. J'avais fumé toutes mes thunes en payant toutes ses factures. Ce qui signifiait que je n'avais plus un rond. J'étais à sec. Et comme si l'univers voulait littéralement me casser les bonbons, je me suis mangé un PV. En regardant ce morceau de papier, j'étais complètement démoralisé. J'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, mais pourquoi moi ? Et ainsi, je venais de tout simplement perdre à ce jeu de l'univers. N'oublie jamais cela. Tu es un être énergétique. Et il y a des forces dans l'univers qui veulent se nourrir de tes émotions négatives. Elles mettront en place des événements dans ta vie juste pour te pousser à avoir une réaction émotionnelle. Parce que l'émotion est une puissante source d'énergie. Si un problème peut te faire sortir des réactions émotionnelles, tu seras marqué. Et à chaque fois que ces forces auront fin, elles viendront pour abuser de toi. Mon point est simple. Les réactions émotionnelles que nous donnons aux problèmes sont exactement ceux qui les maintiennent en vie. Si j'insultais tes ancêtres dans une langue que tu ne comprends pas, ça n'aurait aucun effet sur toi. Parce que 1. Tu n'arriverais pas à en intégrer la signification de mes insultes. Et 2. Ça ne te causerait aucune réaction émotionnelle parce que de ton point de vue, ça ne serait pas réel. Mais voilà le truc lorsque tu réagis émotionnellement à un problème. L'univers consigne ta réaction comme « Hum, ce type y croit à fond. » Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à lui en donner. CQFD, ce qui ne peut pas te pousser à une réaction émotionnelle n'a pas d'importance. Conclusion, ce truc n'existe pas. Et en opposition, si ça a de l'importance, alors ça existe. C'est comme ça que l'univers résonne. Je sais, c'est relou. Pour gruger la réalité afin de résoudre tes problèmes, tu dois arrêter de lui permettre d'obtenir de toi une réaction émotionnelle. Maintenant que tu sais qu'il essaye de te démarrer, ça te donne un temps d'avance pour l'empêcher de t'avoir. À partir du moment où t'arrêteras de réagir à tes problèmes comme tu l'as toujours fait, ce sera une preuve absolue que tu as changé. Et là, la réalité commencera à changer pour toi. Astuce numéro 3. Les étiquettes. Il y a longtemps dans la galaxie, un pauvre fermier chinois avait perdu un cheval. Et tous les voisins vinrent à lui en lui expliquant comment ils étaient navrés de cette situation et à quel point ils n'avaient pas de chance. Le fermier répondit « Peut-être ». Un peu plus tard, ce cheval perdu réapparut accompagné d'un autre cheval et tous les voisins vinrent au fermier en lui expliquant comment ils étaient heureux et combien il avait de la chance. Le fermier, impassible, répondit « Peut-être ». Le jour d'après, le fils du fermier était en train d'essayer d'apprivoiser le nouveau cheval et il tomba et sa jambe se cassa. Et les voisins vinrent en expliquant comment ils étaient navrés pour son fils et qu'il n'avait pas de chance. C'était tragique. Et le fermier répondit « Peut-être ». Très peu de temps après cela, l'empereur déclara la guerre à une nation voisine et ordonna à tous les mâles valides d'aller sur le champ de bataille. Mais dû à sa jambe cassée, le fils du fermier n'a pas pu se joindre au combat. Sa blessure l'avait épargné d'une mort certaine. Et tous les voisins vinrent vers le fermier en lui expliquant comment ils étaient heureux pour lui et son fils et combien ils avaient de la chance. Leur fils à eux devait se sacrifier pour l'empereur. Et le fermier répondit « Peut-être ». Et l'histoire continua ainsi de suite indéfiniment. Ce que ce fermier a compris est que l'on ne peut pas attribuer de sens à la vie. Et je ne dis pas cela comme si j'étais un athée. Mais en tant qu'humain, on tombe souvent dans l'illusion de la dualité. On pose des étiquettes sur des choses comme bien ou mal, positives, négatives, problèmes, solutions. Mais d'un point de vue universel, tout forme un tout. Il n'y a pas de séparation. Ce qui veut dire que les étiquettes que nous posons sur les choses n'ont pas de raison d'exister. Réellement, elles n'existent pas. Elles existent uniquement pour réconforter notre égo. Et voici une chose que beaucoup de gens mourront sûrement sans savoir. Les étiquettes que nous utilisons sont toujours accompagnées d'une signification personnelle que l'on projette dans notre réalité. Pour simplifier, notre perception de la réalité est liée à nos projections. C'est ce que j'appelle une boucle de réalité. Être piégé dedans est extrêmement dangereux parce que le sens que tu donnes aux choses finit par devenir une vérité dans ta réalité. Et soudainement, tu dis « Ah, t'as vu ? Je t'avais dit que tous les hommes sont des chiens. Oh, je le savais. Ils ne donnent aucune opportunité aux noirs. Je savais que t'allais me laisser tomber. » Ton égo meurt d'envie d'avoir raison. Mais cette chose n'existe que parce que tu lui as mis une étiquette. Un problème est une réalité non désirée enrobée d'une émotion négative. Et cette émotion est prélevée et ensuite elle est collée à toi comme de la glu. Elle est littéralement collée à toi et à ton problème. J'ai besoin que tu t'imagines cela. Toutes les fois où tu désignes quelque chose comme étant un problème, tu te scotches toi-même à lui à cause de l'état émotionnel négatif que tu lui attaches. Maintenant, pour faire en sorte que la réalité résolve ton problème, la première chose à faire est de ne plus l'appeler problème. Si tu considères ta réalité comme un problème, elle le sera. Souviens-toi de la boucle de la réalité. Désormais, tu dois te dire que tu n'as plus de problème. Parce que si tu continues, tu continueras à en avoir. Je sais que je viens de créer une sacrée confusion dans ton esprit. Alors je vais terminer avec cette question. Es-tu prêt à arrêter d'avoir des problèmes ?